Bonjour et bienvenue dans le Carder Tech, le podcast Exatel qui répond aux problématiques réseau et télécom des entreprises. Tout au long des épisodes, Exatel donne la parole à des experts et des collaborateurs qui vont raconter leur histoire, partager leur expérience et nous parler de leur métier. Vous nous accompagnez ? Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du Carder Tech d'Exatel. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux impacts écologiques de nos activités numériques. On le sait, désormais, et plusieurs études le montrent, nos activités digitales ont un impact non négligeable sur l'environnement, que ce soit en termes de consommation de ressources, de déchets générés ou d'émissions de gaz à effet de serre par exemple. Alors peut-on concilier numérique et développement durable ? Comment être plus respectueux de l'environnement et limiter nos impacts au quotidien ? Pour nous aider à répondre à toutes ces questions, nous accueillons aujourd'hui Mathieu Galvin. Bonjour Mathieu. Bonjour Céline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es directeur commercial France et Benelux au sein de l'entreprise Itantia. Itantia est un acteur de l'IT engagé depuis de nombreuses années sur ces questions d'écologie. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots la société ? Bien sûr. Alors Itantia c'est un groupe français, éco-responsable. Notre métier c'est d'être spécialiste des technologies de communication, collaboration, réseau et sécurité d'entreprise. On a été fondé en 1991 par M. Yann Pinault qui est toujours le seul actionnaire du groupe. Et notre métier est d'accompagner depuis 30 ans maintenant désormais nos partenaires, revendeurs, intégrateurs ou opérateurs dans l'adoption de pratiques responsables grâce à des solutions et des services sur mesure et qui vont au plus juste équilibre entre technologie, économie et justement le sujet du jour, l'écologie. Notre activité a se construit autour de trois piliers fondamentaux et complémentaires. La première activité qui est Itantia technologique est notre activité on va dire de grossiste, on est distributeur à valeur ajoutée et on propose et sélectionne des solutions technologiques innovantes et adaptées à chaque besoin client avec 70 marques de référence sur leur marché. Le deuxième pilier c'est l'offre Itantia Factory où là-dessus on est prestataire de services. Itantia Factory en fait propose des offres de services sur mesure autour de savoir-faire qu'ils soient techniques, logistiques et industriels pour accompagner nos clients dans leurs projets de gestion de parcs technologiques avant, pendant et après les déploiements. Et puis enfin l'activité qui on va dire va concerner plutôt le sujet du jour et qui est un peu l'ADN d'Itantia, c'est Itantia Eugène. Et là on est reconditionneur français depuis 1991 et en fait on maîtrise l'ensemble du cycle de vie des produits, du rachat et de la reprise de parcs en passant par la vente de produits reconditionnés, la gestion des 3E, la réparation et autres services à valeur ajoutée. L'idée étant d'accompagner les entreprises vers une réduction de leur impact carbone. Ok, merci Mathieu. Pour débuter notre interview, j'aimerais qu'on évoque ensemble les enjeux environnementaux liés au numérique de façon globale. En préparant notre entretien, j'ai retenu quelques chiffres clés qui sont très marquants, je trouve. Notamment ces deux chiffres clés, selon une étude de l'Agence internationale de l'énergie, le secteur de l'IT est responsable de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce même secteur, en 2020, a consommé environ 7% de l'électricité produite dans le monde, selon le Green IT Report. Alors, pendant longtemps, j'ai l'impression qu'on a considéré que le numérique était une alternative plus respectueuse de l'environnement dans de nombreux domaines. On a parlé de zéro papier, notamment. Beaucoup prennent maintenant conscience que le passage au numérique ne signifie pas zéro émission. Alors, quels sont, selon toi, les grands enjeux environnementaux liés au numérique ? Alors déjà, tu as raison, Céline. Effectivement, le numérique ne veut pas dire zéro effet. Et justement, il y a des effets collatéraux à l'utilisation numérique qui sont à prendre en considération. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le numérique, c'est un élément central de notre vie quotidienne, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, et son usage ne cesse de se développer. Et clairement, le numérique a des impacts importants qui vont être impératifs de prendre en considération quand il s'agit d'environnement. Tout d'abord, l'émission de gaz à effet de serre. Les technologies numériques, elles sont responsables d'une quantité importante d'émissions de gaz à effet de serre, notamment en raison de la conso d'énergie nécessaire pour le fonctionnement des centres de données, donc des data centers, des réseaux de télécommunications, des équipements informatiques, et tous les éléments périphériques qu'on utilise. Il faut savoir que le numérique génère davantage d'émissions de gaz à effet de serre que l'aviation civile. Et malheureusement, d'ici quelques années, même avant 2030, l'utilisation du numérique va engendrer plus d'émissions de gaz à effet de serre que celles liées aux véhicules roulants, donc à nos voitures. Et son dernier rapport conjoint de l'ADEME entre l'ARCEP et l'ADEME, de mars 2023, donc tout récent, qui a été remis au gouvernement, les émissions liées au numérique pourraient tripler d'ici à 2050. Donc il va être impératif de les réduire au maximum et de compenser. La deuxième grande catégorie, ça va être la conso d'énergie. On sait qu'on a une croissance du numérique super rapide et qui entraine aussi de ce fait et de surcroît une consommation d'énergie grandissante, tant pour le fonctionnement des équipements que pour le stockage et le transfert des données. Donc tout ce qui est centres de données, data centers, réseaux de communication, vont consommer beaucoup d'électricité. Et ça va aussi entraîner des impacts sur les environnements locaux liés à l'implantation de ces data centers. Le numérique, ça engendre aussi en troisième grande catégorie la gestion des déchets électroniques. Les équipements électroniques, on le sait, ils ont une grande vie de plus en plus courte et relativement courte et doivent être remplacées régulièrement. Ça, ça peut entraîner forcément une production et ça entraîne une production de déchets électroniques relativement importantes qui ne sont pas forcément toujours traités de manière adéquate. La quatrième grande catégorie, ça va être l'utilisation de matières premières pour la fabrication et la conception des outils numériques. Et ça nécessite forcément beaucoup de matières premières telles que les métaux rares, qui peuvent être eux-mêmes extraits de manière non durable et causer des dommages sur l'environnement. Et puis, c'est aussi des matières qui, pour beaucoup, sont des ressources limitées et non renouvelables. Donc, à un moment, il va falloir faire face aussi à cette pénurie de métaux rares et de matières. Exactement. Et enfin, la dernière grande catégorie, c'est de conséquence de l'utilisation numérique. C'est l'impact sur la biodiversité, clairement, sur la nature en tant que telle. Au-delà des émissions, de la console d'énergie, des matières premières et des déchets, c'est l'impact que ça a sur la faune et la flore. Et pour un petit laus, nous, en tant qu'entreprise Itantia, on est le premier partenaire de la Ligue de protection des oiseaux dans le Maine-et-Loire. Et on a fait en sorte que notre outil de production, qui sert aux usages numériques, soit aussi un lieu dans lequel on peut préserver et même favoriser la biodiversité. Et donc, Ligue de protection des oiseaux, ça veut dire que le site qu'on a dans l'ouest de la France est un lieu de refuge et de développement des espèces d'oiseaux de la région. Et donc, tout est fait pour que notre site soit aussi, on va dire, entre guillemets, vertueux. Oui, tout à fait. Et c'est un bel exemple d'une mesure concrète en faveur de l'environnement qui a été prise par Itantia. On le voit, du coup, les enjeux, ils sont énormes, ils sont variés. Et beaucoup d'entreprises cherchent maintenant à agir de manière plus vertueuse. Dans le domaine du numérique, on entend de plus en plus parler de Green IT. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se cache derrière ce terme ? Alors déjà, avant de l'expliquer, on va le définir. Qu'est-ce que c'est que le Green IT ? Le Green IT, si on doit résumer, ça va désigner l'ensemble des pratiques, des technologies, des processus qu'on va utiliser pour réduire l'impact environnemental du numérique. Donc, c'est une approche, en fait, qui vise à rendre les technologies de l'information et de la communication plus durables et plus respectueuses de l'environnement. Comme on l'a dit, le numérique, ça ne signifie pas zéro émission, ça ne signifie pas zéro impact. Les principales orientations du Green IT sont donc de répondre et d'apporter des réponses aux différents impacts qu'on a traités juste avant, donc impacts environnementaux, numériques sur différents domaines. Donc, on va reprendre finalement un petit peu les éléments qu'on a pris tout à l'heure. Donc, si on doit parler de la réduction de la consommation d'énergie, parce qu'on a vu que le numérique était très énergivore, ça va passer par l'utilisation de matériel et de solutions plus économes, moins énergivores, passer par l'optimisation de la gestion des ressources, le recours à des sources d'énergie renouvelables, ou à la mise en place de mécanismes de veille pour économiser l'énergie sur les appareils qu'on utilise. Ça va être aussi des actions pour réduire les déchets, ou en tout cas, mieux les retraiter. Ça va impliquer de s'assurer que les équipements électroniques en fin de vie, ils vont être bien collectés, triés, recyclés de manière responsable, afin d'éviter qu'ils restent dans les placards. Et puis, surtout, ça va être un travail éducatif, le Green IT, d'aller dans le sens d'une utilisation du numérique plus responsable, que les utilisateurs du numérique prennent confiance qu'il y a des impacts à l'utilisation du numérique, et ça doit passer par la mise en place de bonnes pratiques pour limiter l'impact du numérique sur l'environnement. OK. Et si on arrive à atteindre tous ces objectifs que l'on se fixe, on espère pouvoir progressivement diminuer notre impact sur l'environnement. Et j'en viens ainsi à la question suivante, comment les choses vont-elles évoluer ? Ça fait quelques années maintenant qu'on parle de stratégie zéro papier, du tout numérique en entreprise, et de plus en plus, avec la crise Covid que nous venons de traverser, de tout distanciel, ou en tout cas, de plus de distanciel. Plus de distanciel, ça signifie qu'il va falloir pouvoir accéder à ces données partout où on se trouve, communiquer, faire des réunions à distance. Et donc, il faut des capacités et des outils digitaux nouveaux, finalement. Alors, comment, selon toi, vont évoluer nos usages numériques dans les prochaines années ? Et avec quel impact sur l'environnement, sur la consommation de ressources ? Il y a beaucoup de choses qui s'entrecroisent. Alors, est-ce que tu as des tendances, peut-être, à nous transmettre ? Alors, on le sait, les usages au niveau numérique, ils vont continuer à se développer dans les années à venir. C'est une certitude. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, justement, du distanciel, de l'Internet des objets, donc ce qu'on appelle l'IoT et de la 5G, l'évolution va avoir forcément un impact grandissant et encore plus significatif sur l'environnement et les ressources. On vient de le dire aussi, les usages numériques vont entraîner une augmentation de la console d'énergie, des équipements, des infrastructures. Ça va développer et augmenter les émissions de gaz à effet de serre. La multiplication des objets connectés, l'hybridation du travail, la mobilité, ça va entraîner une hausse de la demande aussi en matière première parce qu'on va consommer de plus en plus de devices. Donc, ça va être important de noter que ces évolutions, elles ne sont aussi pas inévitables. C'est-à-dire qu'on va avoir une console grandissante, mais il y a des solutions qui existent pour limiter les impacts. Chacun a son rôle à jouer au quotidien, finalement. Maintenant qu'on a fait le constat des impacts du numérique sur l'environnement, comment on peut agir pour être plus vertueux ? Si tu avais trois, quatre conseils concrets pour limiter nos impacts ou les impacts de l'IT sur l'environnement, quels seraient-ils ? Alors, la décarbonation va passer par différentes actions. Elle peut passer par différentes actions. On a quatre très concrètes et qui ne sont pas forcément très difficiles à mettre en œuvre. On l'a dit, c'est consommer autrement. Peut-être penser à allonger la durée de vie des produits, à utiliser du matériel reconditionné et moins énergivore. Deuxième, c'est mieux gérer la fin de vie des produits. La réparation, la gestion de la D3E vont être des éléments fondamentaux pour minimiser les impacts. C'est aussi nous, en tant qu'utilisateurs, d'être plus responsables dans nos gestions de flux d'informations. On doit changer nos habitudes pour consommer moins. Et puis, clairement, ça va passer par l'allongement de la durée de vie de nos équipements. On utilise de plus en plus d'équipements différents. Aujourd'hui, on a plein de devices différents, justement, pour permettre d'être connecté partout. Il faut qu'on en allonge la durée de vie. On ne peut pas se permettre d'avoir plus de devices et de les changer régulièrement. Donc, il faut que nous aussi, en tant qu'utilisateurs, on soit raisonnable et éviter de changer tous les ans, tous les deux ans, parce que c'est la nouveauté. Mais les bons conseils, c'est d'informer, d'éduquer, de sensibiliser vraiment, je pense, les utilisateurs. Et c'est la première démarche, les acheteurs et les utilisateurs sur l'impact environnemental de nos actions numériques. Oui, tu viens de l'évoquer, la gestion des déchets électroniques. Et avant que ça soit des déchets, justement, de nos équipements électroniques, c'est un enjeu essentiel. Selon l'Organisation des Nations Unies, la quantité de déchets électroniques produits chaque année atteint 50 millions de tonnes et elle devrait atteindre 120 millions de tonnes d'ici 2050. Alors, c'est exponentiel, c'est énorme. Alors, comment on peut faire pour limiter nos déchets concrètement ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Je n'ai évidemment pas la réponse absolue à cette question, mais je pense que l'émission de gaz à effet de serre, la gestion des déchets électroniques, on en a parlé déjà depuis le début de notre échange, c'est un enjeu majeur. Lié à l'augmentation du numérique, on doit absolument anticiper ce qui va se passer avec des actions concrètes qui vont nous permettre de limiter les volumes. A l'instar des années 90, où on était dans le monde du tout jetable, j'ai grandi dans cette génération-là, toutes les pubs qu'on avait à la télé, c'était « je consomme, je jette », mais on ne peut plus être dans cette démarche-là avec le numérique. Exactement. Et on doit rentrer dans une démarche responsable. On en a déjà, et les réponses, on les a déjà citées, c'est utiliser des équipements durables qui vont permettre de limiter la production. Ça va passer par l'allongement de la durée de vie des produits, limiter les cycles. La fabrication des produits, au-delà de la gestion des déchets, entraîne de la conso complémentaire, du transport pour faire venir des continents dans lesquels ils sont produits, de l'extracte de matières premières, des métaux rares, l'énergie, la conso d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre liées aux usines qui produisent ces produits-là. Donc, il est impératif d'augmenter la durée de vie des produits pour en limiter la production. Il faut aussi s'assurer qu'on mette en place des processus de gestion des déchets encore plus stricts et suivis et plus simples à mettre en œuvre. Il y a aujourd'hui encore trop de difficultés et de questions qui se posent dans la gestion des déchets numériques. Il faut que ce soit standardisé encore mieux et encore plus accessible pour tout un chacun. Il faut qu'on oriente aussi un travail éducatif à pousser valoreux, l'utilisation de l'équipement électronique, ce qu'on appelle entre guillemets la seconde vie et qui est aussi un des métiers principaux d'Itentia. Il faut savoir que la fin d'un usage pour un utilisateur, ça ne signifie pas forcément la fin de vie du produit. Ce qui n'a plus d'utilité pour les uns peut en avoir pour d'autres. Il faut savoir que le matériau conditionné permet de réduire de 60% l'impact environnemental d'un produit par rapport à son équivalent en œuf, selon l'ADEME. 60% ! Donc, c'est déjà une vraie démarche. Toujours selon l'ADEME, le reconditionnement, par exemple, de 100 000 smartphones, ça permet d'économiser 15 tonnes de matière première, donc de métaux rares, et 5 000 tonnes de CO2 économisées. Et 100 000 smartphones, c'est l'équivalent de 6 années de conso d'eau d'un ménage. On ne parle pas d'une goutte d'eau, voilà. Non. C'est vraiment des chiffres importants. Exactement. Donc, quand on voit, et tout à l'heure, les impacts de l'émission de gaz à effet de serre, de l'utilisation du numérique, c'est déjà au-delà de l'aviation civile, et d'ici à 2030, c'est au-delà de l'émission des véhicules roulants, ça montre un petit peu l'importance de gérer l'économie, et donc de l'utilisation aussi de solutions concrètes telles que de reconditionner. Ce nouveau mode de consommation des équipements numériques, tu l'évoquais, c'est une partie de vos activités. Le marché de la seconde vie, c'est un marché que vous connaissez très bien chez Itantia. J'ai le sentiment que c'est un marché en plein essor. On voit les comportements évoluer. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Est-ce que tu as quelques tendances pour conforter ce sentiment ? Le marché de la seconde vie, parce que c'est inéluctable et c'est nécessaire, c'est un marché en plein essor, mais on en est encore au balbutiement. C'est-à-dire qu'on est sur des tendances de croissance fortes, mais ça va être exponentiel dans les années à venir, pour plusieurs raisons. Parce que le cadre légal est en train de se positionner là-dessus, parce qu'on est en train de prendre conscience au niveau des acteurs actuels que c'est un vrai moyen concret pour limiter les impacts environnementaux du numérique, mais aussi et surtout parce que les jeunes générations actuelles, qui seront les décideurs et les acheteurs de demain, eux, ils sont déjà dans cet environnement-là. Ils ont déjà la conscience de l'empreinte carbone du numérique. Et donc, ça va être les acteurs et les décideurs de demain. Et forcément, ça va s'installer et ça va s'ancrer clairement dans les démarches d'investissement, d'acquisition et de consommation des entreprises. C'est déjà là dans le particulier et ça vient aussi sur le marché de l'entreprise. En 2022, le marché du reconditionné en France, c'est 20% de croissance. Et c'est un marché qui a atteint 1,3 milliard d'euros en France. Et c'est 105 milliards d'euros au niveau mondial. Et 20% de croissance. Il faut savoir que 65% des Français ont déjà acheté un produit numérique reconditionné. Et plus de 85% sont satisfaits. Si je prends l'exemple du marché du smartphone, qui est le marché, on va dire, entre guillemets, plus démocratisé sur l'usage numérique de seconde vie aujourd'hui, le marché du reconditionné en smartphone, c'est 10% du marché des smartphones en France aujourd'hui. Donc, ils se vendent 20 millions de smartphones en France aujourd'hui, global. Donc, ils sont vendus plus de 2 millions en reconditionné. Aujourd'hui, il y a 36% des pros qui n'achètent pas de produits numériques reconditionnés et qui se disent vouloir passer à l'achat dans les 12 prochains mois. Donc, il y a un tiers, un peu plus d'un tiers du marché professionnel qui a la volonté aujourd'hui d'aller vers l'acquisition de produits numériques reconditionnés dans les 12 prochains mois. Et si je dois faire une distinction, c'est 29% dans le public et 44% dans le privé. Et pourtant, on va être au-delà dans le public parce qu'il y a la loi AGEC. Donc, la loi anti-gaspillage qui a été mise en place et qui impose aussi désormais à nos organisations publiques d'acheter, notamment pour les outils numériques, 20% de produits issus de l'économie circulaire et donc issus de la seconde vie dans leur politique d'achat. Donc, clairement, il y a plus que 30% des acheteurs publics qui vont devoir aller vers ces achats-là. Et c'est un nouveau marché. Sur le marché du particulier, le prix va rester le premier critère d'achat lorsqu'on fait l'acquisition d'un produit de seconde vie parce qu'un produit de seconde vie, c'est moins cher qu'un produit neuf, jusqu'à 75% moins cher. Et malheureusement, c'est encore devant la question écologique. Pourtant, dans le B2B, nous, on le constate, le débat est un peu différent. C'est-à-dire que le premier critère d'achat dans le B2B, ce n'est pas forcément le prix pour un produit de seconde vie. La première motivation d'achat, ça va être la qualité, la garantie et l'économie carbone générée. Donc, la partie gestes virtuels. Les critères ne sont pas forcément les mêmes entre B2B et B2C. Pourquoi ? Parce que les entreprises ont aujourd'hui des impositions de réduire leur impact carbone. On a, vous savez, pour objectif de diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Donc, les entreprises ont un rôle majeur à jouer là-dedans. Elles ont un bilan carbone à faire. Et aujourd'hui, l'achat d'un produit de seconde vie est un moyen concret de réduire ces émissions de gaz à effet de serre et donc d'améliorer son bilan carbone et son bilan des émissions de gaz à effet de serre. Et ça peut passer via Itantia-Eugène. Exactement. Ça peut passer par Itantia-Eugène, évidemment. Mais notamment, et c'est intéressant, j'aimerais qu'on l'évoque, c'était pour faire l'attention avec ma prochaine question. Parce que vous avez cette sobriété écologique dans votre ADN. On a en tête des acteurs qu'on a en tête, l'idée que ce soit des jeunes acteurs un peu nouveaux. Mais Itantia-Eugène, ça fait longtemps que ça existe. Et c'est pour ça que j'ai eu envie que tu nous en parles, parce que c'est intéressant. C'est vraiment une branche à proprement parler d'activité pour Itantia et qu'il y a des grandes ambitions qui se développent. Et tu vas nous expliquer un peu tout ça ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique responsable, le Green IT, etc., c'est des sujets qui sont sur le devant de la scène depuis 2-3 ans maintenant. Mais c'est un combat, entre guillemets, qu'on livre chez Itantia, en fait, depuis la création du groupe. C'est-à-dire que c'est notre ADN. Le groupe Itantia s'est créé en 1991 sur la démarche de vendre des produits reconditionnés. Donc, notre activité initiale, et qui a été notre unique activité entre 1991 et 2000, c'était de vendre des produits de seconde nuit. Alors, au-delà des actions qu'on mène en tant qu'entreprise pour réduire notre impact carbone, j'ai tout à l'heure parlé de la ligue de production des oiseaux. Il faut savoir que, déjà, tous nos centres de production sont basés en France. Ça veut dire que lorsqu'on produit et qu'on fournit un produit numérique de seconde vie, on va dire qu'il a été fait, un terme un peu à la mode, sous un format circuit court. Les produits ne sont pas partis à l'étranger pour être reconditionnés et ensuite revenir en France, ce qui est une aberration écologique. Cohérence globale, voilà. Exactement, il y a une cohérence globale. Donc, d'une part, on tient à le dire aussi, voilà, on emploie en France, on reconditionne en France, dans du circuit court, et autour d'un site de production qui est lui-même vertueux, en tout cas, qui fait en sorte de limiter au maximum son impact sur l'environnement. C'est-à-dire qu'on a un processus de reconditionnement dans lequel on fait en sorte, en tout cas, de limiter nos émissions de gaz à effet de serre et notre impact écologique via l'utilisation de produits neutres, du carton recyclé. Notre site de production est équipé de 3000 m2 de panneaux photovoltaïques. Et on arrive aujourd'hui à subvenir à hauteur de 50 % en tant qu'entreprise de notre consommation d'électricité via notre propre production d'électricité. Donc, au-delà du fait de promouvoir les solutions qui sont en faveur de l'environnement, on essaie aussi d'être une entreprise qui, en tant qu'entreprise, limite au maximum ses impacts. Et on a un bilan carbone qui nous a permis de réduire 70 % de nos émissions de gaz à effet de serre sur ces cinq dernières années. Aujourd'hui, l'offre Itensia again, qui est donc l'offre de produits de seconde vie et d'offres qui visent à réduire l'impact carbone des solutions utilisées, on met à disposition de nos clients un spectre relativement large de produits de seconde vie et le plus large du marché. Dans le B2B, c'est plus de 150 000 références sur des domaines très différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de répondre aux problématiques de fourniture, de produits reconditionnés de nos partenaires sur différents aspects, que ce soit le poste de travail, on va parler du PC, on va parler des produits de mobilité, le smartphone, les tablettes, on va parler des solutions de communication on-premise, qui est un peu notre métier aussi historique, et je crois à Exatel aussi, donc tout ce qui est, même s'il a bien évolué depuis, mais tout ce qu'on appelle les PABX, les systèmes de communication, les téléphones numériques, les téléphones IP, tout ce qui est aussi produits éléments actifs réseau, LAN, WLAN, donc les switches, les routers, les bornes Wi-Fi, et puis on est aussi sur des domaines autres, dans la monétique, le retail, les terminaux de paiement, etc. Donc on a vraiment une palette de solutions, on voit même des licences de seconde vie, des licences Microsoft de seconde vie, donc on est vraiment sur une palette de solutions et de produits ultra larges pour répondre à l'intégralité des besoins numériques des entreprises en seconde vie. En quelques chiffres, on a en 2022 proposé à 300 000 produits de retrouver une seconde vie, donc on a reconditionné plus de 300 000 produits chez nous, c'est l'équivalent de 12 000 tonnes de CO2 économisé, il n'y en a rien, donc ce n'est pas négligeable. On a accompagné nos clients dans le traitement de leurs déchets avec la destruction de plus de 262 tonnes de déchets, donc on est aussi une entreprise qui propose à nos clients de gérer la destruction des déchets avec des partenaires qui sont liés à la D3E, et qui nous permettent de pouvoir apporter aussi ce qu'on appelle tous les bons de certificat de destruction qui vont prouver qu'on a bien détruit et retraiter les déchets dans les bons cursus et les bons créneaux. Toutes 1 000 partenaires nous ont fait confiance en 2022 sur ces différents sujets, que ce soit destruction des déchets, réparation, reconditionnement. Il y en a encore qui peuvent, parce qu'on a 3 500 partenaires actifs au sein du groupe, donc la marge de progression est encore grande. Il est encore allé plus loin. Voilà, exactement, et grâce à des podcasts comme celui-ci, ça peut être l'occasion aussi de faire savoir un peu plus que ce qui existe, c'est qu'il y a des solutions. Et on a réparé 186 000 produits l'année dernière, donc encore une fois, qui est aussi une solution pour limiter les usages, en tout cas pas les déchets, les consommations liées à l'usage du numérique. Voilà, donc Itensia, c'est pas rien, c'est une activité qui est en croissance et qui accompagne les changements de consommation du numérique qui sont en cours et qui vont devoir s'intensifier. Alors, on a été très bavards, notre quart d'heure tech va durer une demi-heure, mais le sujet est passionnant. On espère que ça vous aura sensibilisés ou en tout cas que ça aura ouvert le débat. N'hésitez pas à partager au maximum cet épisode à votre entourage ou sur vos réseaux sociaux, à nous laisser vos commentaires aussi. On sera ravis d'y répondre et de prolonger le débat avec vous. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et on se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro du quart d'heure tech d'Exatel. À très bientôt ! Merci d'avoir été avec nous dans le quart d'heure tech. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à réagir, à vous abonner ou à vous inscrire à notre newsletter pour ne pas manquer les prochains podcasts. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur notre page LinkedIn ou sur notre site internet exatel.fr. À bientôt !